Alors Eric, comment on fait pour venir à Colcoa, présenter à Hollywood un film français d'un roman best-seller hyper-connu d'un auteur deux fois le prix Goncourt ? On n'est pas intimidé quand on fait ça ? Non, en fait on n'est pas intimidé parce qu'il y a une histoire étrange entre Romain Garry et Lassane Tébless puisque c'est un roman qui a été écrit ici, c'est un roman qu'il a écrit à Los Angeles quand il était conçu de France et donc il a écrit entre 1958 et 1960, le livre est paru en 1960 et donc il y a une proximité je dirais entre l'histoire de Garry à ce moment-là à Los Angeles et le film qui passe au genre de vie c'est comme un lien dans le temps Alors vous avez tourné avec deux acteurs, deux monstres du cinéma, avec Pierre Linné, plus jeune à la communauté française à 21 ans plus jeune César à 24 ans et Charles de Gainsbourg est-ce que ça facilite le travail de travailler avec des acteurs de ce niveau-là ou ça vous complique parce qu'ils ont leur exigence, ils ont leur jeu à eux ou au contraire ils sont capables d'apporter quelque chose ? Non, je crois que le propre d'un très bon acteur c'est d'amener des choses et je crois que c'est deux acteurs qui sont impliqués énormément dans le film parce que Pierre est quelqu'un qu'il admire énormément au film de Garry et Charlotte était passionnée par le personnage de la mère qui lui rappelait en fait l'histoire de sa famille puisque ses grands-parents ont immigré de Russie en France à peu près la même période où la mère de Garry a eu lieu et donc les acteurs sont énormément impliqués dans l'histoire de ce film donc ils ont amené des choses, il n'y a pas eu de bagarre des gourous Alors on vient de voir le film et moi je suis restée sans mots à la fin du film, sans voix parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film d'émotion comme ça où je n'ai pas vraiment pleuré mais il y a une telle force dans ce film on reste assis sur son fauteuil et on ne peut pas se lever on est pris par le poids de l'histoire, le jeu des acteurs, le montage, la photographie quand vous avez fait un film c'est vraiment, ça c'est vraiment du vrai cinéma c'est du cinéma qui marque, qui reste Je n'ai rien à dire Ah ben, là c'est bon C'était formidable, merci pour ce film parce que c'était vraiment très très bien Merci à vous, bonne soirée Romain, Romain, mon fils Romain, il y a un colis pour toi Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là Mais je dois assurir ce que je suis J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi Non, 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 pas peintre Van Gogh s'est suicidé à 35 ans Je veux que tu sois célèbre de ton vivant Nous nous résignions à la littérature Il y a trois raisons qui méritent que tu te battes Les femmes, l'honneur et la France Et Sarah Victor Hugo Romain, Romain, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux pas me foutre un peu la paix et t'occuper de ta vie ? L'idée que ma mère pût mourir avant que j'ai accompli tout ce qu'elle attendait de moi M'était intolérable Il fallait que je devienne un génie de la littérature française En écrivant un chef-d'œuvre immortel Je me fis la promesse de donner un sens à son sacrifice D'être digne d'elle J'allais consacrer ma vie à cette tâche Ça fait des mois que tu n'as rien écrit Ça veut rien dire, ça veut dire qu'il y a la guerre Ça veut dire que je peux pas faire autre chose Que je fais ce que tu m'as demandé Mais je suis malade Mais alors ? J'ai promis à tout le monde Que tu allais sauver la France Tu vas te battre jusqu'à la victoire Et je t'interdis de mourir Romain, Romain ! Mais sans doute n'est-il pas permis d'aimer un seul être à ce point Fût-il votre mère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !